C'est ce que le jeu vous propose, l'adversaire peut vous donner, mais on en parle depuis des semaines. Ça fait deux mois qu'on nous donne moins d'opportunités de tirer à trois points. Donc, si on nous en donne moins à trois points, c'est que normalement, on doit avoir des solutions plus proches du cercle. Donc, on y travaille beaucoup, on progresse, mais c'est ça depuis plusieurs matchs. Le seul constat qu'on faisait souvent, c'est qu'on n'avait pas d'efficacité. Et c'est les mêmes solutions, ni plus ni moins qu'on a depuis, mais là, il y a plus d'efficacité. Donc, de toute façon, c'est la clé pour nous. Est-ce qu'on va trouver plus d'efficacité dans le petit périmètre, si on nous empêche d'en trouver plus au large ? Donc, voilà. Donc, ça, on en a. C'est un peu dommage qu'on gâche autant au lancer franc. Mais on joue bien, on joue. Par rapport à ce que nous propose l'adversaire, on joue bien, mais bon, des fois, avec quelle efficacité ? Encore soir, par moment, on pourrait marquer plus encore. Il y a des situations, on pense qu'on va marquer, mais bon, c'est déjà mieux. On a vu pire. On a vu pire. On a toujours les deux pieds. Si on perdait ce soir, on n'avait plus qu'un et je ne sais pas, voilà. Soir, on a toujours les deux pieds en play-off. Bon, voilà. Prochaine étape, quoi. Non, je pense qu'on n'a pas fait un pas. Je pense qu'on va voir. On est toujours là. On fait toujours partie des équipes qui peuvent aller en play-off. Voilà, après, on verra après ce que les autres font. Mais de toute façon, il faut déjà, à minima, être à 17 et certainement à 18 pour y être. Peut-être à 17 avec un goal à verrage. Mais avec qui, on n'en sait rien. Donc, la seule chose qui… Voilà, à minima, on a repris le goal à verrage sur Dijon. Voilà. Oui, 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 oui. Mais bon, de toute façon, il faut plus se préoccuper de soi, gagner les matchs qu'il faut gagner. Parce que de toute façon, si on ne les gagne pas, ça ne suffira pas, quoi qu'il arrive. 15, ça ne suffit pas. 16, ça ne suffira pas. 17, on se posera la question. Et 18, on y sera. Donc, il reste quatre journées. On est à 15. Pour qu'on ait une chance, il faut déjà en gagner encore deux. Et sur, je pense, celui de Châlons à demi-signe. Puisqu'on a gagné à Châlons. Donc là, ce serait une énorme plus-value. Comme on les a aussi, nos deux victoires contre Nanterre, et le goal à verrage sur Dijon, sur Villeurbanne. Voilà, enfin bon, ça me fait mal de parler de Villeurbanne. Parce que, si celui-là, on ne nous le volait pas, là, on aurait quasiment deux pieds. Non, mais le jeu, il est en place. Non, mais le jeu, il est en place. Moi, je ne vous m'avais pas dit, je n'avais jamais entendu dire, l'équipe, elle joue mal au basket. Il est en place, le jeu. Mais c'est l'efficacité qu'on y trouve qui est pour nous, aujourd'hui, qui reste encore un point d'interrogation. Je ne suis pas capable de dire. Mais le jeu, je n'ai rien à dire sur le jeu à part cette équipe. On voulait, il y a trois semaines, parce qu'on avait lâché défensivement sur une période où on encaissait plus de 80 points alors qu'on était à 72 avant, en moyenne. Donc, on perdait des matchs. Donc, ça, ce n'était plus acceptable. Donc, on a dit la semaine avant d'enterre, stop. Maintenant, on va se remettre d'abord à défendre, puis après, on verra le reste. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'on est à, je ne sais pas, 63 points encaissés sur les trois derniers matchs. Et donc, vous avez plus de chances de gagner que de perdre, au final, puisqu'on en a gagné deux sur les trois. Ça, c'était, voilà. Donc, moi, ce qui me plaît bien dans ce match-là, c'est 4 fois 15. 4 fois 15, c'est les points accordés à l'adversaire sur les quatre cartons. Donc, il y a eu de la constance. Celle qu'on avait regrettée à Rouen, l'espace d'un carton, du troisième à Rouen, on en avait donné 25. Ça, on ne peut pas aujourd'hui. 20, c'est un maximum. 20, c'est un maximum. 15, c'est parfait. Puis, comme ça, on dépend un peu moins de notre réussite en attaque, puisque ce n'est pas notre point fort. Hormis celle à trois points, mais comme aujourd'hui, on nous en donne de moins en moins, le Kyle et le Darnel, c'est dur pour eux d'en avoir. Donc, il faut qu'ils aient la capacité à attendre. C'est remarquable qu'à un moment donné, Kyle n'en a pas un. Par contre, les deux fois où il a eu un truc, un shoot, il les a mis. Ça, c'est fort, parce qu'il n'est pas dans le rythme, puisqu'il n'a pas de tir. Et c'est dans le troisième quart temps, on met des shoots, enfin, à trois points, qui sont très, très importants, parce que là, tout de suite, dès qu'on met des shoots, c'est plus de 20 points en attaque. Mais dès qu'on n'en met plus, à trois points, si on a la médiocre efficacité, comme c'est arrivé sur certains matchs, on a fait des quart temps à 10 points. Et là, c'est difficile de gagner un match de basket si vous marquez 10 points dans un quart temps. Voilà.